Alors c'est simple, en 2006, le 1er janvier 2006, on commence à vivre avec trois personnes de la rue, avec Martin à Paris, et puis on développe une première colocation, deux colocs, trois colocs, puis l'APA, l'Association pour l'amitié, puis l'ASAR, c'est des colocations entre SDF et jeunes actifs. Et puis tout ça prend beaucoup d'essor et on se dit mais qu'est-ce qu'on peut donner de plus important, qu'est-ce qui est le plus important pour nous et qu'est-ce qu'on peut donner aux personnes de la rue ? Et avec Alix, on s'est dit, Alix Montagne qui est une amie, on s'est dit il faut qu'on emmène des personnes de la rue à Rome parce qu'on veut leur ouvrir les portes de l'église et Rome c'est les portes de l'église. Alors on a emmené en 2014 200 personnes de la rue, on a commencé à dire voilà on va emmener 200 personnes et les gens nous ont dit mais vous êtes malade, emmenez 30 personnes, déjà vous allez voir ça va être coton. Et puis on s'est dit non, non, on a dit qu'on y allait à 200, on y va à 200 et on a commencé à organiser cet événement qui a été un événement extraordinaire, simple mais en même temps magnifique parce que toutes les personnes de la rue ont pu faire une expérience profonde de l'amour de Dieu. Et puis à ce moment-là, on a l'audience avec le pape et au cours de l'audience, le pape passe en papa mobile au milieu de tout le groupe et il vient, il s'arrête et il descend et il vient me voir. Et je vous promets, j'avais pas une seconde l'idée de ce que j'allais dire au pape et quand le pape est arrivé vers moi, je lui ai dit Saint-Père, il faut faire la journée mondiale des pauvres. Et puis quand j'ai dit ça, je me suis dit mais c'est génial comme idée. Le pape m'a fait un grand sourire et puis il est parti et puis je rentre à Paris et on réfléchit à l'idée comment est-ce qu'on peut faire la journée mondiale des pauvres. Et puis on a commencé à travailler, on a demandé au pape et puis le pape a dit OK et on a eu neuf mois pour préparer cet événement et on a emmené 3500 personnes de toute l'Europe à Rome pour un deuxième événement. Et là, ça a été encore une fois quelque chose d'extraordinaire. J'ai hésité à y aller parce que j'avais ma maman qui était en train de mourir. Je me suis dit est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas ? Maman, on la perd une fois, on la perd pas deux fois. Et j'ai dit au pape, à un moment, vous savez, ma maman est en train de mourir et le jour de l'enterrement de ma maman, j'ai reçu un mail du pape. Vous voyez la délicatesse de ce bon pape. Toujours est-il qu'on est à Rome et là, au cours de cet événement à Rome, il y a un truc dingue qui se passe et qu'on a la chance de faire un témoignage auprès du pape. Je fais un petit discours et puis après, il y a 12 personnes de la rue et on prie pour le pape. On met notre main sur l'épaule du pape et le pape, c'était vraiment très, très, très beau. Et puis, il y a un deuxième jour qui est une journée où on a le soir un dîner avec le pape. Dans ça, ça l'a mangé avec quelques personnes très pauvres et puis aussi des gens qui ont financé ce pèlerinage pour les remercier. Et enfin, le troisième jour, c'est le jour où on a la messe avec le pape. Et juste avant que la messe débute, on se dit, oh, il faut qu'on fasse bénir des médailles miraculeuses par le pape pour que les gens repartent avec la médaille miraculeuse. Donc, on va voir le maître cérémoniaire qui nous dit, il y a une personne qui vient. Et je dis à Loïc, avec qui je travaillais, qui était mon bras droit de l'époque, viens Loïc, vas-y à ma place. Et Loïc commence à partir et je lui dis, tu dis au pape, là, j'en ai mandé à l'épaule. Et il dit, ouais, mais viens avec moi. Et on commence à avancer tous les deux. On va au fond de la basilique Saint-Pierre devant la Pieta. Et là, on attend que le pape arrive. et il y a un grand rideau qui nous cache. Et là, le rideau s'ouvre un peu et on voit ma femme et la femme de Loïc. Alors, on leur fait signe de venir. Il y a un garde-suisse qui fait non. Et il y a un prélat qui dit si, si. Et ils viennent. Et on se met à genoux quand le pape arrive. Il dit, Etienne, j'ai relu votre discours. Et c'est très bien, il faut continuer. Alors, je suis touché que le pape se souvienne de mon nom. Je me souviens, je suis touché aussi de tout ça. Et je lui dis, Saint-Pierre, est-ce que vous pouvez nous bénir ? Et en bénissant ces médailles, est-ce que vous pouvez bénir tous les pauvres qui sont dans la misère, qui ne peuvent pas venir, qui sont dans la dépression ? Et le pape nous a bénis. Puis on a dit, Saint-Pierre, est-ce qu'on peut faire la journée mondiale des pauvres ? Et il a dit, oui. Et je me suis dit, mince, il n'a pas compris, parce qu'il ne parle peut-être pas assez bien français. Donc, j'ai dit, giornata mondiale de los pobres. Ma femme, c'est en italien. Loïc en portugais, etc. Et le pape nous a arrêté et dit, mais oui. Et le pape a dit, oui. Et au cours de la messe qui a suivi, il a décidé que c'était la journée mondiale des pauvres. Cette année, c'est la journée mondiale des pauvres à Lourdes. Pourquoi Lourdes ? Parce que Marie, c'est les portes de l'Église. Et qu'on doit ouvrir les portes de l'Église aux pauvres. Et que Lourdes, c'est le lieu privilégié. Quand on voit la petite Bernadette qui a tellement été jetée, elle a été traitée de petite merdeuse, elle a été giflée, a été bafouée. Comme toutes ces personnes qui sont bafouées, mises sur le bord du chemin, eh bien, ces exclus deviennent les élus. Et on va vivre un moment avec toute l'Église, avec vous qui nous regardez. Et on vous invite à vous unir à nous par la prière et à agir pour que les pauvres aient leur place au cœur de l'Église. Si les pauvres sont au cœur de l'Église, l'Église va renaître, elle sera vivante, elle sera rayonnante et on va mettre le feu au monde. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada